Marie-Thérèse Darrier, là vous êtes adjointe aux affaires sociales avec Andréum. On est aussi au centre de vaccination, c'est la troisième semaine. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien. On n'a pas de problème d'approvisionnement. Les personnes sont condamnantes, on n'a pas trop d'attentes. Aujourd'hui, on est au vaccin Pfizer. Oui, au Pfizer. Qu'est-ce qui fait que ça a été Pfizer plutôt qu'à AstraZeneca ou à un autre ? À AstraZeneca, non. On a failli avoir Moderna et puis finalement, on nous a envoyé le Pfizer. Alors après trois semaines de vaccination, on en est à combien de personnes ? On est à peu près à 1300 personnes. Normalement, ça devrait monter en cadence. Selon les besoins, il faut qu'on voit avec le personnel médical. On pourrait monter peut-être à 600 personnes. Les personnes viennent de quelles communes ? Alors, on a dix communes pour le moment qui sont concernées. On a en pluie, Tupin-Sommet, Vérin, la Chapelle-Villard, Saint-Claire-du-Rhône, les Roches-de-Condrieux, Trèves, Léhé, Longes. Donc on est sur trois départements, en fait ? Oui. Rhône-Loire-Isère. Voilà. Et là, c'est prêt à durer tant que ça pourra ? Tant qu'il y aura besoin. Vous, ça vous semblait... Vous-même, vous avez été vaccinée ? J'ai pu être vaccinée avec une surdose, oui. D'accord. Bon, ça vous semblait utile ? Vous étiez volontaire ? Oui, oui, moi j'étais volontaire, oui. Après, bon... Quand on a un peu des surdoses, le personnel médical appelle les patients. Et puis si vraiment, il reste des doses, on propose aux bénévoles qui sont sur place. Merci. Merci.